Hello, bonjour. Je vais parler de la rumeur selon laquelle le prince Harry aurait proposé un retour en tant que membre travailleur de la famille royale. Et c'est une rumeur, en fait, qui a été lancée par une journaliste, experte royale, on dit, qui travaille pour le Times. Vous prenez l'amour du Times Radio pour Meghan Markle et le prince Harry. Ils sortent tout le temps des choses négatives sur le couple. Alors, il s'agit d'une certaine Kate Manze qui donnait une interview au Times Radio pour lequel elle travaille. Ils en sont venus à parler du prince Harry, de sa sortie dernière à Whistler. Et cette dame, tout d'un coup, dit que le prince Harry aurait demandé à revenir dans la famille royale afin de soutenir le roi Charles en ces moments difficiles. Ce qui a étonné tout le monde parce que le prince Harry venait juste de donner une interview à une chaîne de télé américaine du nom de ABC. Ça passait dans leur émission de télé Good Morning America. Et durant cette interview, le prince Harry s'est exprimé sur sa vie en ce moment. Et il a dit qu'il ne voyait que sa vie aux États-Unis pour l'instant. Il a dit que sa famille, c'était Meghan Markle et les enfants et que sa vie était aux États-Unis. Alors, soit le prince Harry a menti lors de son interview pour ensuite dire quelque chose aux autres sources anonymes, soit c'est journaliste de ment. Je pense que c'est journaliste de ment. Parce que le prince Harry l'a répété. Ma vie, c'est aux États-Unis. J'adore ma vie aux États-Unis. N'est-ce pas ? Et s'il avait voulu travailler moitié d'an dans la famille royale, il l'aurait lui-même annoncé de façon publique. Parce que Harry et Meghan ne passent plus par des sources proches d'eux, par des sources anonymes. Si ça avait été vrai, la source aurait donné son nom. Mais si ce n'est pas le cas. Et cette femme qui est demandée passe son temps à dire des horreurs sur Meghan Markle. Je ne comprends pas. C'est juste que les journaux n'ont rien trouvé de négatif à dire sur le prince Harry et Meghan Markle. Ce qu'ils font, c'est qu'elles créent une polémique de toute pièce, en racontant des mensonges, pour ensuite venir critiquer le prince Harry, l'insulter, comme ils l'ont fait, suite à l'annonce du soi-disant désir du prince Harry de revenir travailler pour la famille royale. Vous voyez, au titre de tous les journaux, « Non, Harry, tu as choisi ta vie aux Etats-Unis. » Mais Harry l'a toujours dit que sa vie était aux Etats-Unis, qu'il ne se voyait pas revenir. Vous voyez la manipulation. Et tout ça pour créer du contenu à poster sur leur site internet, parce qu'il n'y a qu'Harry et Meghan qui vendent. Et pour aussi couvrir tout ce qui se passe avec Kate Milotone, que je rappelle, on n'a pas vu depuis au moins deux mois. Et il se dirait qu'elle ne sera présente que dans neuf mois. Donc voilà, pour ne pas que les gens posent des questions, ils créent des polémiques pour occuper le cerveau des gens. Et bien sûr, des petits, trosés et torses qui ne pensent que du mal de Harry et Meghan vont accepter cette remarque-là comme étant vraie. Vraiment, je trouve ça assez étrange. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.